Bonjour à tous, ravie de vous accueillir au 83e sirène consacrée à l'Ukraine et les défis de la reconstruction. Je suis Linda Demreis, professeure affiliée à l'ESSEC, directrice du programme de gouvernance et de résolution des conflits à l'Irénée. Je suis également médiatrice, juge à la CNDA et chercheuse associée à la LSI. Tout d'abord, vous présentez les regrets de notre directeur Aurélien Colson, directeur de l'Institut de recherche et d'enseignement sur la négociation, qui ne peut être parmi nous étant empêchée. Il m'a chargée de vous transmettre ses regrets. Ravie donc d'ouvrir ce séminaire sur l'Ukraine et les défis de la reconstruction, pays que je connais pour ma part un petit peu pour avoir travaillé dans mes anciennes fonctions sur la réforme de la justice en Ukraine et avoir été chargée encore récemment d'une évaluation sur la sécurité en Ukraine, peu après l'invasion par la Russie. Lors de ce séminaire en Ukraine que nous allons consacrer sur les défis de la reconstruction, s'inscrit finalement, ce séminaire intervient à la suite des conférentes assez intenses sur le mois de juin, notamment pour la conférence sur la reconstruction à Berlin, qui a eu lieu le 11 et 12 juin, celle du G7 en Italie, où évidemment la question de l'Ukraine était en bonne place et figurait à l'agenda, ou encore le sommet sur la paix organisé en Suisse, sur la montagne Birkenstock, en l'absence de la Chine et la Russie, dont il sera intéressant d'ailleurs, lors de ce séminaire, de dresser peut-être quelques premiers bilans, outre le déblocage, si l'on puis dire, de l'aide militaire américaine après plusieurs mois de tergiversation et d'un prêt de 50 milliards de dollars garantis par les avoirs russes, qui s'élèveraient à plus de 300 milliards. Évidemment, la participation de la Russie a aussi été évoquée peut-être à un futur sommet. Pour s'insager les défis de la reconstruction en Ukraine, c'est prendre en compte… Toutes les questions qui se posent, parce qu'on pourrait s'interroger aujourd'hui, de se dire, voilà, finalement, on parle de la paix, mais le conflit n'est pas résolu, et on envisage des questions de réhabilitation et de reconstruction problématiques qui, somme toute, sont assez inédites. Et donc, c'est intéressant de consacrer un séminaire sur cette question, puisque ça se passe finalement en parallèle, si l'on peut dire, les négociations et les discussions du conflit de haute intensité entre l'Ukraine et la Russie. Cela s'inscrit aussi dans le cadre de l'adhésion, en tout cas, la reconnaissance du statut de candidat par l'Ukraine, qui avait évidemment été portée candidate en 2022, et qui s'est vu reconnaître son statut de candidat et l'ouverture de négociations, question qui ne sera pas à exclure, mais l'objectif du présent séminaire, à part ce contexte, vise à s'interroger ensemble, avec des éminents experts qui sont autour de moi, sur comment, finalement, pouvoir répondre, soulager les questions de souffrance immense qui se posent dans ce conflit, les destructions, comment répondre aux destructions considérables chaque jour et qui engendrent des besoins matériels colossaux, à l'encontre des infrastructures, des équipements du pays. On estimait, si je puis dire, en décembre 2023, que 10% des logements du pays avaient été détruits et endommagés, 8 400 kilomètres d'autoroutes ou de routes nationales, 300 ponts ou encore 1 400 kilomètres de caténaires ferroviaires. Donc, pourquoi parler de reconstruction, finalement, alors que le conflit n'est pas résolu, de réhabilitation ? Comment ça marche ? Comment répondre à un tel besoin de financement ? Comment s'organise cette coordination fondamentale entre les bailleurs de fonds, bien entendu, nationaux, multilatéraux ? Comment associer, intégrer dans une matrice les questions de réhabilitation et de reconstruction ? Se posent aussi les questions de doctrine, si l'on peut dire, de priorisation budgétaire. Comment allier dans ce plan aussi des efforts qu'on pourrait imaginer des entreprises et de la société civile ? Comment cela s'organise pour que les efforts, finalement aussi, ne soient pas réduits à néant, du fait de l'intensification du conflit à l'heure actuelle ? Pour en débattre avec nous et y réfléchir. Tatiana Orgarkova, qui est avec nous et qui s'intéressera à l'état des lieux de la situation. Tatiana Orgarkova est maître de conférence et nous sommes ravis de vous accueillir. Tatiana, je vous vois. Vous êtes maître de conférence à l'Académie Moëla de Kif, enseignante à la Business School Moëla également de Kif, responsable du département à l'Ukraine Crisis Media Center. Et vous avez un intéressant podcast que vous animez sur l'Ukraine face à la guerre, qui sera intéressant de partager en termes de lien. Sur la coordination des moyens militaires, nous avons également la grande chance d'accueillir, et je le remercie vivement, Pierre Elbron, qui est envoyé spécial du Président de la République pour l'aide économique et la reconstruction en Ukraine. Vous êtes inspecteur général des finances. Vous avez été vice-président de la Banque européenne de reconstruction entre 2016 et 2021, directeur adjoint du cabinet, du ministre des Finances. Et enfin, pour la vision également européenne, mais aussi on peut imaginer que dans ce contexte, les questions de déblocage d'urgence des fonds sont évidemment primordiaux. Nous avons la chance d'accueillir également Hugues Mingarelli, ancien ambassadeur de l'Union européenne, précisément en Ukraine, de 2016 à 2019. Vous étiez également managing director de la zone MENA au Service européen pour l'action extérieure et directeur de l'Agence pour la reconstruction dans les Balkans, qui sommes toutes intéressantes au regard des questions d'élargissement, et chargé de cours à l'ESSEC depuis 2020. Donc, ravi de vous accuser les uns et les autres. Ce que je vous propose, c'est que l'on puisse entendre chacun des intervenants durant 10-15 minutes chacun, et pouvoir rebondir avec vos questions. N'hésitez pas à les transmettre dans le chat pour qu'on puisse les suivre durant ce séminaire. Et je vais demander peut-être, pour commencer à Tétiana, si vous le voulez bien, nous faire un état des lieux finalement de la situation actuelle et comment la Russie, face à l'attaque russe, l'Ukraine résiste. Tétiana, si vous le voulez bien. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer devant un public aussi honorable. Donc, je ne suis pas experte, je veux dire d'emblée, je ne suis pas experte dans les fonds publics, ni je ne suis pas associée à aucun projet concentré sur la reconstruction en Ukraine. Je suis professeure de lettres, je suis journaliste à l'Ukraine Crisis Media Center, je suis membre de PEN Ukraine, c'est une organisation qui existe aussi en France, PEN France, et c'est dans cette capacité-là que je parcours en fait le pays dans toutes les directions, dans les missions d'information pour l'Ukraine Crisis Media Center, mais surtout dans les buts bénévoles. Nous apportons, avec PEN Ukraine par exemple, des livres dans les bibliothèques endommagées et même détruites près de la ligne du front, que ce soit au nord, que ce soit à l'est, que ce soit au sud. Nous apportons aussi des voitures pour l'armée qui sont très utiles sur la première ligne de défense. Ces voyages sont très fréquents, de la sorte que nous voyageons un ou deux fois par mois. Et donc, on est en 2024 et donc on a déjà parcouru en fait tous les points de la ligne du front et je suis à mesure de vous raconter ce qu'on voit dans les villes et des villages qui sont concernés quand on prononce le mot « reconstruction ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Donc voilà, une valeur ajoutée de mon intervention qui est modeste, parce que je ne suis pas experte, mais elle réside justement dans le fait que je suis à mesure de vous expliquer à quoi ça ressemble effectivement, physiquement, dans cette géographie-là. Et donc, je pourrais aussi vous rapporter l'état d'esprit des Ukrainiens par rapport à ce qu'on appelle la « reconstruction ». Parce que quand on voyage, on parle avec des locaux, que ce soit des bibliothécaires, que ce soit des simples passants, que ce soit des professeurs, que ce soit des citoyens, voilà. Donc toute cette masse humaine, on est en contact, on arrive, on fait toujours des réunions. On est en contact avec des gens. Et bien sûr, vous savez peut-être que les Ukrainiens, ils partagent leur avis surtout rien sur les réseaux sociaux. Même dans les situations comme aujourd'hui, qu'il y a très peu d'Internet, mais les Ukrainiens sont très… Ils s'expriment surtout rien. Donc je connais un peu l'état d'esprit des Ukrainiens par rapport à ce qu'on appelle la « reconstruction ». Donc je rappelle, simple rappel, de fait de base, donc la guerre, elle dure depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis février 2014, mais cette grande invasion qui a mis toute la nation, tout un peuple en question, c'est à partir de février 2022. Actuellement, à peu près 20% du territoire ukrainien est occupé. Donc ça concerne quatre régions, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson, et Crimée bien sûr, donc cinq en fait. Et donc l'invasion avait commencé en février 2022, et après cette grande poussée de l'armée russe, à peu près, on va dire, moitié des territoires qui ont été envahis, ils ont été libérés. Je parle tout d'abord de la région de Kiev, Tchernigyv-Soumi, qui a été libérée, on va dire, à mars 2022, mais ensuite, il y avait deux opérations brillantes, l'opération de Kharkiv et l'opération de Kherson, qui ont permis de libérer plusieurs territoires. Donc ça représente la moitié, 50%. Donc voilà, c'est-à-dire que ce sont des territoires qui sont très, très ravagés par la guerre, mais qui sont actuellement contrôlés par l'Ukraine. Et donc, vers la fin de l'année 2022, plus exactement au fin novembre 2022, on est entré dans la phase de guerre qu'on appelle une phase de guerre longue et lente. C'est-à-dire que la ligne du front, elle bouge, bien sûr, mais elle bouge à la vitesse qui n'a rien à voir avec les opérations d'avant. Certes, nous avons perdu Barhmout en 2023, nous avons perdu Avdivka encore durant cette année, malheureusement, en 2024. Il y a des petits villages par-ci, par-là qui sont acquis par l'armée russe, mais globalement, on peut dire que la situation est plus ou moins stable. Donc ça nous permet de faire un état des lieux de ce que nous avons comme territoire actuellement et dans quel état ça se trouve. Donc la guerre, d'ailleurs, est une excellente leçon de la géographie, puisque avant la guerre, je connaissais mal, même en tant que citoyenne ukrainienne, je connaissais mal toutes ces régions-là. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on connaît bien la géographie. Donc aujourd'hui, il y a, je dirais, trois types de différences des territoires ukrainiens. Il y a tout d'abord les territoires comme ici à Kyiv, comme les territoires plus à l'ouest, où on peut dire que la vie est quasi normale. Donc quand je dis quasi normale, je sous-entends que c'est entre guillemets parce qu'il y a toujours des frappes par missile, parce que la Russie peut toujours frapper sur toute la profondeur de notre territoire avec deux missiles de type différent. et donc à l'exception aussi du fait que les destructions au niveau du système énergétique sont tellement fortes que tous les territoires sans exception sont concernés par des coupures d'électricité comme on risque même d'avoir aujourd'hui, même j'espère pas, mais ça peut aussi arriver lors de mon discours parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment sans prévision, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais globalement, il y a une majorité des territoires ukrainiens où on peut dire qu'il y a justement cette normalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque imminent sur le sol et invasion par le sol. Et donc, ça concerne bien sûr la reconstruction parce que ce sont des territoires où on peut justement envisager, effectuer la reconstruction. Il est important à noter que dans ces territoires-là qui ne sont pas menacés directement, il y a des territoires qui sont très détruits. comme par exemple ici à Kyiv, à une vingtaine de kilomètres de Kyiv, il y a ce village très connu qui s'appelle Moshchoun, c'est un village qui avait résisté d'une manière tout à fait héroïque au début de l'invasion. C'est un village dont une partie n'existe carrément plus parce qu'elle est vraiment rasée, c'est-à-dire qu'il n'y a que des ruines. Et donc là, la grande question se pose que, voilà, donc reconstruire, c'est important. Mais ce cas de figure, ce n'est pas uniquement la région de Kyiv. Si nous allons dans la région de Kharkiv, malgré tout ce qu'on entend dans les médias pour cette nouvelle offensive russe dans la région de Kharkiv, il y a plus de sud dans la région de Kharkiv des villages qui sont aussi rasés de la terre, tels que, par exemple, Kambianka, Dovrenk, Dolina, voilà, tous ces villages-là qui ne risquent pas, en fait, aujourd'hui, de se retrouver sur la ligne du front directement, mais qui n'existent plus. C'est-à-dire que là, en fait, faire un projet de reconstruction, c'est tout à fait rationnel et tout à fait possible, même étant donné cette question sécuritaire qui est présente. Donc, c'est la première catégorie des territoires, c'est-à-dire que c'est, en fait, là, reconstruire, c'est possible et, je vais argumenter plus tard, nécessaire. Donc, deuxième catégorie des territoires, ce sont des territoires qui sont, je dirais, comme ça, en moyenne, à la distance de 30 ou 40 kilomètres de la ligne du front et c'est-à-dire qu'ils sont à la portée de missiles de type C-300, ce sont des missiles balistiques qui arrivent vers l'objectif avant même que la sirène d'alerte, le signal d'alerte sonne et c'est là, ce sont toujours les territoires qui sont visés par les bombes d'aviation du type, on appelle ça les cabs, c'est-à-dire les grandes bombes de 500 kg, parfois 1 500 kg qui ont une trajectoire définie, c'est une arme absolument infernale utilisée par les Russes contre Ralkyve, contre autres régions et donc ce sont aussi des territoires qui sont à la portée des drones, des drones que la Russie dispose en grande quantité, notamment les plus dangereux, ce sont les drones de type FPV, FPV, les experts militaires savent mieux que moi mais en fait ce sont des drones qui peuvent causer plusieurs destructions, c'est-à-dire que voilà, donc là, il y a en fait il y a la vie dans ces territoires-là, 30-40 km de la ligne du front mais reconstruire c'est risqué parce qu'il y a ce danger de l'air et même aussi sur le sol parce qu'une percée des troupes russes est toujours possible et comme nous avons vu bien récemment dans la région de Ralkyve a eu lieu, donc et après on parle beaucoup de cet potentiel offensif dans la région de Soumy qu'on ne peut pas exclure même si pour l'instant il ne semble pas être imminent c'est-à-dire cette deuxième catégorie de territoire où il y a des câbles où il y a des missiles du type C-300 où il y a les drones grande question donc il y a la vie il faut reconstruire mais comment et avec quels moyens et dans quels objectifs j'y reviendrai il y a bien sûr le troisième type de territoire là la situation est très claire ce sont les territoires qui sont tout à fait à côté de la ligne du front c'est-à-dire l'artillerie russe les cibles d'une manière absolument permanente il y a les drones les câbles il y a tout donc tout l'arsenal et donc bien sûr là on devrait sacrifier tout de suite ces territoires-ci parce qu'aucune reconstruction ne serait possible dans ces zones qui sont à cette distance de 5-10 kilomètres de la ligne du front c'est impossible parce que même voilà donc c'est dangereux côté sécuritaire c'est impossible un autre fait de base qui est à rappeler c'est que l'Ukraine bien sûr est toujours un déficit de ressources de ressources de tout type et tout d'abord et avant tout difficile de ressources pour se défendre d'où en fait des appels incessants à l'aide européenne à l'aide américaine vous savez mieux que moi que depuis le début de cette grande invasion si l'Ukraine tient c'est grâce à cette assistance militaire et économique voilà fournie par des partenaires c'est-à-dire que voilà il y a toujours ce déficit de ressources donc on doit prioritiser on doit se dire toujours répondre à la question voilà qu'est-ce qui est prioritaire donc défendre se défendre bien sûr c'est une tâche prioritaire en même temps on attend souvent cette thèse que reconstruire c'est aussi nécessaire pour faire marcher l'économie parce qu'en étant donné qu'entre 20 et 30% de l'économie de territoire sont occupés ravagés détruits etc comment on fait marcher l'économie pour soutenir notre armée d'ailleurs une des raisons de désitation de Volodymyr Zelensky pour cette nouvelle loi sur la mobilisation était des natures économiques c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mobiliser tout le monde parce qu'il fallait faire marcher l'économie entre autres sans l'économie il n'y a pas l'armée sans l'armée il n'y a pas l'économie donc il y a toujours c'est ce dilemme qui est là je rappelle quelques chiffres que voilà selon notre premier ministre Denis Schmégal selon son évaluation les pertes économiques de l'Ukraine depuis ce conflit à grande échelle on attend 499 milliards de dollars et donc à peu près la même somme pour la reconstruction de l'Ukraine après grande question il y a beaucoup c'est un chiffre colossal mais après on ne sait pas dans quel état on va retrouver des villes après la libération si on les libère dans quel état on retrouve Mariupol dans quel état on retrouve d'autres villes après la libération parce que la libération quelle destruction elle va émener aussi donc tout ceci c'est un grand point d'interrogation notre vice-président de la banque nationale c'est Nicolas il a estimé que les pertes directes de biens matériels et infrastructures là on est dans ça en fait il a évolué ça à 140 milliards de dollars donc ça comprend les centrales les ponts les immeubles les écoles les usines et donc toute cette somme aussi bien sûr elle a l'air colossale pour le dire en image qu'est-ce que ça représente nous avons vu dans la région de Kharkiv et dans la région de Donetsk des territoires qui sont complètement rasés c'est-à-dire il n'y a reste rien de rien il n'y a reste même pas des arbres parce que même les arbres la végétation tout ceci est détruit par des frappes par des combats mais parfois à l'intérieur de ces territoires ravagés on retrouve des points où la vie continue à être et continue à attirer des civils et ça c'est capital par exemple si on va à Svato-Gilk Svato-Gilk c'est une ville de 10 000 habitants peut-être 8 000 habitants avant la grande invasion qui est à côté de Slaviansk c'est une ville qui était une station balnéaire avant la guerre on constate que cette ville est dans les ruines parce que d'abord il y avait l'avancée de l'armée russe après il y avait la reconquête ukrainienne donc c'est vraiment des ruines et là au centre de cette ville on retrouve un restaurant un restaurant qui a survécu miraculeusement survécu un hôtel et un restaurant qui fonctionne aujourd'hui en livrant des plats aussi délicieux qu'au centre de Paris je n'exagère pas et donc ça ça attire des civils pour y travailler ça attire des visiteurs ça attire aussi des internationaux quand ils s'arrêtent sur la route parce qu'il faut s'arrêter quelque part donc ça fait marcher une espèce d'économie donc ce restaurant permet de vivre à un certain nombre de cette ville à un certain nombre de gens de cette ville nous avons vu nous venons de rentrer de notre voyage dans la région de Zaporizhia nous étions à Vilniensk ça par exemple c'est un cas contraire puisque c'est une région qui est bien sûr relativement près de la ligne du front mais il n'y a pas tellement de combat actuellement mais par exemple les écoles les centres culturels ne fonctionnent pas puisque tout simplement dans le budget local il n'y a pas suffisamment de sources pour faire des abris anti-aériens et sans les abris anti-aériens vous ne pouvez pas faire fonctionner l'école et ça veut dire quand on parle avec des locaux comme l'hitmotiv revient à cette expression nous avons notre avenir imputé ça veut dire que voilà donc pour les enfants les enfants n'ont pas d'école parce que l'école en ligne étant donné qu'il y a des coupures d'électricité c'est ridicule ça ne marche pas c'est à dire que ce sont des territoires qui sont en train de se vider de leur population ce qui est absolument regrettable et donc là par exemple il y a une possibilité d'agir très direct donc il y a un point de vue qui est un des plus influents ici en Ukraine concernant le déficit de ressources et ce qu'on doit vraiment faire donc son point de vue consiste à dire que la défense d'abord la reconstruction après c'est à dire que d'abord on défend l'Ukraine d'abord on libère tous les territoires et la reconstruction après et donc priorité à la défense et toutes les ressources nationales et internationales qu'on arrive à avoir doivent être consacrées exclusivement à l'objectif militaire cette approche est idéale peut-être sauf que voilà bien sûr les partisans de cette approche il rappelle qu'il y avait des sommes publiques aussi grandes qui ont été dépensées juste avant la grande invasion de février 2022 pour reconstruire les routes etc et donc aujourd'hui on doit se concentrer uniquement sur la défense mais la réalité est plus compliquée et j'essaie d'argumenter pourquoi parce que en fait la guerre commence à être longue et lente elle existe ce facteur de temps et donc il n'y a pas de moyens en tout cas aujourd'hui de terminer cette guerre et de se dire que voilà à l'horizon nous avons cette défaite militaire de la Russie tout de suite tout de suite et après nous pouvons construire pour le faire vous connaissez mieux que moi il faudrait que les partenaires non partenaires qui nous sont très chers nos partenaires deviennent nos alliés et qu'on emploie toute la force militaire de l'OTAN pour amener la défaite militaire écrasante de la réussite tout de suite et donc après reconstruire vous savez mieux que moi pourquoi ceci n'est pas possible et pourquoi aujourd'hui ce n'est pas envisagé par nos partenaires qui restent nos partenaires et non pas nos alliés donc on devrait apprendre à vivre avec cette guerre vivre avec cette guerre c'est à dire avec cette guerre longue et donc la reconstruction d'une partie des territoires pourrait être une partie de notre résistance parce que pour apprendre à vivre avec il faut avoir des ressources et la force pour le faire et donc là quand on regarde cette réalité là qui est devant nous c'est à dire une guerre longue qui va durer plusieurs années soyons réalistes aujourd'hui ça ne se résout pas dans quelques mois on se projette dans des années et il faudrait regarder la carte de l'Ukraine et se dire honnêtement que les citoyens ukrainiens deviennent otages de leur géographie c'est à dire que si on est né comme moi par exemple moi j'habite dans la baliou de Kiev on est une famille des trois enfants et mes enfants ils vont à l'école ils peuvent aller à l'école même avec toutes les alertes on descend dans les abris même avec toutes les coupures d'électricité mais on a une certaine vision d'avenir et une certaine base qui nous permet de rester dans le pays de penser que l'avenir n'est pas totalement imputé une telle famille comme la nôtre dans la région de l'Ukhal-Kiv ne pourra pas envoyer les enfants à l'école et ceci comme ça dure déjà depuis deux ans et demi c'est très vite ça passe très vite il y a les examens cette année par exemple les examens de type BAC et donc tous les enfants qui sont dans les territoires près de la ligne du front ils sont défavorisés parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas fait l'école donc c'est-à-dire que ça joue tout de suite sur sur l'avenir des familles la même chose pour Nicopole nous venons de visiter Nicopole cette ville qui se trouve tout juste en face de la centrale nucléaire de Zaporizhia dans la ville Energodar donc tout ceci ils vivent sous les drones ils ne peuvent pas avoir ni école ni école maternelle ni centre culturel ni aucun loisir donc ils ne peuvent que survivre donc voilà pour envisager tout cela donc ce facteur géographique devient déterminant et donc récemment donc il y a quelques jours seulement on s'est rendu à Novo-Vorantsovka c'est un village dans la région de Kherson Kherson libéré sur la rive droite Novo-Vorantsovka dans cette région même donc un village de 6000 habitants dont il y en a resté à peu près 30% donc 1500 à peu près actuellement et je leur reposais la question en sachant que je vais m'exprimer dans ce forum aujourd'hui lors de ce débat je leur reposais la question mais pourquoi on restait et quel intérêt à reconstruire parce qu'ils sont en train de défendre l'idée qu'il faudrait reconstruire leur maison de la culture leur bibliothèque ils sont une conglomération de quelques villages 5-6 villages mais écoutez si on reconstruit après le drone FPV drone russe arrive il va encore détruire quelque chose quel intérêt d'ailleurs les drones dans ce village-là tout aussi bien qu'en Nicopole ils visent aujourd'hui même des voitures des bus des marchands c'est-à-dire comme notre bus nous sommes venus avec Renault Trafic vous connaissez cette voiture c'est trop grand parce que c'est trop dangereux parce que les FPV drones ils visent cela pourquoi ? parce qu'il y a souvent on nous a dit qu'il y a des soldats jeunes de l'autre côté et donc pour eux ce sont les entraînements ils apprennent à manier les drones FPV en bombardant une ville telle que Nicopole ou un village tel que Novo-Vorantsov etc. donc tout ceci ça constitue une vie sous les bombes et avec un danger qui est dans l'air et donc en répondant à ma question quel intérêt à reconstruire la réponse voilà il était anonyme il était très clair il faut reconstruire il faut que la vie continue puisque nous n'allons pas nous n'allons pas quitter et il n'y a pas de danger direct par le sol parce qu'il y a quand même le fleuve de Dnipro qui était à l'époque le lac de Kachofka aujourd'hui c'est Dnipro le fleuve il sépare donc il n'y a pas de risque imminent de l'offensive il faut que les populations restent et après toutes les conversations que nous avons eues pendant ces plus de deux ans de nos voyages ma conclusion est qu'il faut malgré tout respecter accepter et peut-être même saluer cette volonté des populations de rester sur place puisque à la distance de 50 km de la ligne du front la vie est possible la vie est là et comme la vie est là il y a besoin de l'abri anti-bombe il y a besoin de l'école il y a besoin de jardin d'enfants il y a besoin pour la bibliothèque il y a besoin pour le centre culturel je tiens à rappeler que pendant cette première phase de l'invasion russe ce sont justement les centres culturels qui sont devenus le centre de la résistance ici à Kiev partout dans toutes les villes ce sont des dames de 50 ans qui étaient profs de je ne sais pas de chants de danses de dessins qui s'occupaient justement d'évacuation qui aidait la défense territoriale qui était le centre logistique de toute cette résistance citoyenne qui avait lieu c'est à dire que nourrir ces centres les soutenir c'est vital pour cette résistance là donc il faut fixer les populations si c'est possible en Ukraine ça sert à ça en fait la reconstruction puisque sinon ces populations là ils vont s'il n'y a pas de si ça devient invivable s'il n'y a pas de vie ils risquent de se déplacer ils risquent de se placer en Europe l'Europe l'Europe a déjà accueilli 10 millions je ne saurais pas vous dire 4 millions 8 millions donc il y a les chiffres qui sont très différents mais vous connaissez c'est un grand nombre et combien de millions encore êtes-vous prêt à accueillir sans les risques politiques qui s'impliquent notamment les risques très clairs de la montée de l'extrême droite et nous avons vu pendant les dernières élections européennes que c'est un risque tout à fait réel donc pour que la population ukrainienne reste sur place il faut dans certaines conditions et dans certaines régions essayer d'aider de les reconstruire ça fixe les populations ça aide à tenir sur place autre réalité qui existe les militaires comme vous savez peut-être actuellement ils ne vivent plus dans les casernes les militaires qui travaillent on appelle ça travail aujourd'hui sur la ligne du front ils habitent souvent dans les appartements dans les immeubles dispachés parce qu'il y a des frappes russes et donc la réalité tout à fait nouvelle qui date d'il y a quelques mois seulement les familles de militaires des soldats se déplacent vers la ligne du front pour être ensemble c'est un cas qui a été constaté et documenté des familles je veux dire tout d'abord les conjoints les conjointes moins les enfants mais c'est-à-dire il y a ce mouvement des populations vers la ligne du front parce que les familles veulent rester avec leur mari ou femme à côté et donc ça crée cette nécessité de reconstruire parce que justement il y a des gens des gens qui sont là et donc plusieurs villes et villages tels Sloviensk tels Kharkiv ou même Izium ou même Pokrov qui est dans la région de Zaporizhia ils sont transformés en espèces de khab militaires c'est-à-dire les endroits où il y a des pour les militaires parce qu'ils ne sont pas tout le temps dans les tranchées parce que c'est la guerre de drones c'est la guerre de haute technologie ils ont du temps libre il y a des cafés il y a des restaurants il y a des stations services il y a la poste il y a tout ce qui est une vie quasi normale bien sûr rien de normal mais c'est une espèce de simulacre de vie qui permet de garder la santé mentale aussi des soldats donc tout ceci pour garder les populations civiles il faut reconstruire rien que les ponts rien que des infrastructures énergétiques qui sont nécessaires pour le faire et c'est là que le problème commence parce que le budget national ukrainien dans la plupart des cas il ne finance pas des petites choses comme les abris antibombes pour les écoles on a vu des cas très différents où par exemple dans des régions il y en a des abris dans d'autres régions il n'y en a pas parce que le budget le budget local municipal après la réforme de la décentralisation les choses comme ça dépend du budget municipal local et les pauvres ils n'arrivent pas à le faire c'est là qu'ils ont besoin d'un coup de main et donc voilà donc cette reconstruction-là à la distance de 20 à 50 km de l'Alymphro il aidera à fixer les populations sur place et donc il est donc je passe à ma conclusion donc tant que la guerre dure des millions d'Ukrainians se rendent compte que nous n'avons pas une vie supplémentaire à celle-ci que nous avons c'est-à-dire qu'on ne peut pas d'abord amener cette défaite militaire de la Russie et vivre ensuite on est obligé de vivre en même temps vivre avec donc on est obligé de financer la guerre et financer les reconstructions pour qu'il y ait un peu de vie en même temps donc on a déjà appris c'est une leçon amère mais on a déjà appris qu'il est toujours plus efficace de défendre que de réconquérir nous sommes en train d'apprendre qu'il est plus efficace de fixer les populations sur place que de les motiver à rentrer après nous avons vu les statistiques dans tous les sondages sociologiques en 2022 la quasi-totalité d'Ukraine qui sont partis à l'étranger se disaient prêts à rentrer à la première occasion en 2023 la moitié disait qu'on va rentrer et donc en 2024 ce qui reste la majorité d'entre eux disent que nous allons rester parce que le facteur de temps joue en sorte que les populations restent là-bas nous on a intérêt qu'ils reviennent donc il vaut mieux les fixer sur place et pour cela cette reconstruction est possible plus efficace aujourd'hui c'est donner le minimum c'est-à-dire une école en abri indiaérien une promesse d'avenir que d'essayer de repeupler ce désert humain que risque de venir l'Ukraine si la guerre et la guerre va durer malheureusement encore beaucoup de temps donc il faut agir au niveau local il faut reconstruire aujourd'hui parce que cette reconstruction-là c'est une partie somme toute de notre résistance merci de votre attention merci 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 pour cette présentation et le lien que vous nous faites remonter des populations sur l'importance finalement que les populations puissent rester sur place et continuer à vivre une forme de résistance mais aussi bien plus efficace que d'avoir à leur demander de revenir par la suite qui s'avère un exercice plus compliqué merci pour ce retour alors je me tourne maintenant vers Pierre Elbron c'est clairement votre mission la mission qui vous est confiée donc peut-être que vous pouvez partager avec nous comment on répond finalement à tous ces besoins de financement et comment on procède comment on détermine avec quel arbitrage on détermine ce qui est prioritaire ce centre culturel ou cette protection l'école comment faites-vous pour toute cette mission monsieur Elbron merci beaucoup et merci pour cette introduction en tout cas qui était particulièrement édifiante je veux dire qu'elle résonne pour tous ceux qui vont en Ukraine régulièrement comme moi-même qui y vais tous les mois ou les mois et demi à la fois par sa lucidité et par également sa nuance sur la diversité des situations qui sont celles d'une géographie et d'une typologie en fait des enjeux qui est très différente d'une région à une autre et d'une ville à une autre ça résonne également d'une certaine manière au regard des malentendus qui entourent le terme même de reconstruction et Tatiana l'a bien évoqué c'est-à-dire que finalement on parle d'échelles temporelles différentes on parle de situations très différentes mais on parle aussi de choses qui ne sont pas appréhendées de la même manière quand on est en Ukraine et quand on est à 1000 kilomètres ou à 5000 kilomètres du pays et beaucoup de mes interlocuteurs disent toujours mais heureusement que tu as aide dans ton titre parce que reconstruction ça n'a aucune pertinence de toute façon c'est un truc de très long terme déjà occupons-nous d'arrêter les destructions et on verra après s'il y a à reconstruire et comment on reconstruit et l'intervention précédente montre bien que ce n'est pas en ces termes du tout que la question se pose parce qu'il s'agit à la fois de combiner le court terme et le long terme à la fois de traiter du militaire et du civil en même temps et à cet égard ça n'a rien de naturel ni d'évident on n'a pas d'expérience sur une telle échelle d'avoir à traiter dès maintenant et en même temps la protection la construction la reconstruction et la transformation qui sont les différentes dimensions dont on parle également avoir à traiter du dur de la reconstruction ou de la construction physique mais également d'enjeux très sociaux et même psychologiques je crois qu'une des questions aussi qui se pose c'est comment on permet à une société de tenir et de tenir évidemment avec de l'électricité mais également avec un horizon d'espoir et ce qui a été très bien dit avant avec une vie qui continue donc c'est tous ces éléments d'arbitrage à mon avis qui entrent dans le travail qu'on essaye de faire et qui se pose de manière très concrète juste pour prendre un cas d'école qui se posait ces dernières heures et qui m'a été soumis il y a des entreprises qui opèrent dans des secteurs très émetteurs de gaz à effet de serre et qui sont en même temps dans le secteur énergétique des entreprises qui rapportent beaucoup de recettes fiscales plusieurs milliards quelquefois de recettes fiscales à l'État ukrainien sachant que c'est donc pas un sujet microéconomique mais vraiment un sujet macroéconomique pour faire tenir l'État ukrainien et nourrir également sa capacité de défense qu'est-ce qu'on fait quand on est bailleur international est-ce qu'on dit votre chemin vers l'Union Européenne doit conduire à faire autrement est-ce que ça conduit par exemple à interdire à des institutions multilatérales dont on est actionnaire de dire ça ne correspond pas aux critères d'intervention et à votre ambition européenne et donc on ne vous fournira pas de financement ou est-ce que ça suppose de trouver des arbitrages différents qui articulent aussi l'impératif de finances publiques de court terme avec un cheminement vers une neutralité carbone de plus long terme et ça c'est des questions très pratiques et très quotidiennes et sur lesquelles il n'y a sans doute pas de réponse absolue en tout cas qui s'impose d'elle-même et c'est aussi très lié et je suis sûr que Hugues Magalier il reviendra dans son intervention avec ce chemin européen qui est un chemin également de réforme et de transformation dans des dimensions qui vont bien au-delà de l'économique qui vont finalement au cœur de la fabrique d'un modèle de gouvernance démocratique qui ne peut que se construire dans la durée alors qu'est-ce que ça veut dire pour notre aide puisque nous sommes dans le concert des nations et des partenaires mais également des alliés de l'Ukraine et comment on le fait alors qu'est-ce que ça suppose ça suppose d'articuler à la fois une stratégie qui permet au pays de tenir à court terme parce que sinon ça n'a aucun sens de parler du long terme d'ailleurs et ça suppose également d'articuler cette stratégie de résilience avec une stratégie du temps long et de la construction d'un espoir qui par ailleurs peut se nourrir des mille opportunités que ce pays comporte et je ne veux pas enfin vous les connaissez tous donc ça ne sert à rien de répéter évidemment toutes les richesses de ce pays mais qui en font un pays évidemment également qui peut se projeter dans l'avenir au-delà du conflit et de la guerre actuelle alors à court terme ça veut dire permettre à l'État ukrainien de tenir et ça veut dire évidemment faire notre devoir en ce qui concerne l'aide macro-budgétaire et l'aide macro-financière avec toute la créativité dont je pourrais parler en termes d'instruments ça suppose également notamment après ces trois mois de bombardements intensifs notamment des infrastructures énergétiques de manière urgente de déployer à une autre échelle notre aide dans ce domaine comme vous l'avez vu je sors moi-même de cette séquence qui a conduit d'ailleurs à partir de la visite bilatérale du président Zelensky à Paris vendredi il y a huit jours à la séquence de Berlin puis du G7 puis la séquence du sommet pour la paix il y a quelques heures mais ça suppose évidemment d'être réactif d'arriver à faire levier sur les capacités de nom d'équipement aussi par exemple des entreprises dans le secteur énergétique français mais aussi de mettre en place comme vous l'avez pu le voir au-delà des 100 millions d'aides humanitaires que nous avons annoncées pour 2024 de manière supplémentaire de mettre en place par exemple un fonds bilatéral d'aides civiles que nous avons doté de 200 millions d'euros pour dont 60 millions seront alloués dès 2024 au secteur énergétique qui permettent en l'occurrence d'acheter ou de fournir auprès d'entreprises du matériel qui permet de répondre aux besoins de très court terme c'est-à-dire de fournitures au-delà de générateurs mais de turbines à gaz de capacités de production électrique décentralisées dans le secteur énergétique c'est évident c'est évident je pourrais également évoquer le secteur de la santé dans lequel nous avons beaucoup fait comme des infrastructures j'entendais ponts mobiles et les ponts on a aussi fourni beaucoup de ponts mobiles à Tchernyiv qui ont été installés et qui sont extrêmement importants dès maintenant pour assurer la poursuite de la vie économique et de la vie tout court mais également dans le domaine de la santé avec toute une série d'hôpitaux et de reconstruction d'hôpitaux à Tchernyiv mais également comme vous le savez de création de centres de santé mentale à ODS on a annoncé également et on a signé cet accord à Berlin sur le financement d'un nouveau centre Superhumans de reconstruction également puisque les mutilés et les amputés sont malheureusement un sujet terrible à gérer et en l'occurrence il y a aussi des dimensions économiques dans un marché du travail qui est tendu donc au-delà du sujet sanitaire et de solidarité il y a des sujets très économiques liés à cette aide l'aide sur le temps long il implique évidemment de pouvoir et je vais y revenir à l'instant de pouvoir se projeter c'est vrai que le gouvernement ukrainien qui arrive de manière assez étonnante à articuler court terme et long terme peut-être qu'on était capable de le faire d'ailleurs au Conseil National de la Résistance en France en 1943 ou 1944 c'est-à-dire d'avoir un plan à trois mois mais un plan à 30 ans également et quand on parle du mix énergétique du soutien par exemple à la production électrique les questions par exemple de production nucléaire dans un pays qui est le deuxième pays avec la France nucléaire civile sur le continent se pose et là-dessus c'est un domaine sur lequel on a été très actifs c'est également un domaine qui implique une vision industrielle le secteur privé j'y reviendrai est essentiel mais évidemment par exemple la décision d'un entrepreneur comme Xavier Niel qui a annoncé le plus gros investissement en fait non pas simplement dans les deux dernières années mais dans les dix dernières années ou plus dans le secteur de télécom c'est-à-dire en rachetant le réseau fixe de télécom le troisième opérateur mobile en Ukraine étant en fait un vote de confiance sur l'avenir du pays qui dépasse évidemment le court terme et dans le contexte de guerre et sans garantie particulière couvrant Xavier Niel dans son investissement c'est ce genre évidemment d'éléments qui ancrent notre réponse dans le long terme au-delà des institutions publiques qui peuvent y concourir je pense notamment à des institutions de développement comme l'Agence française de développement qui comme vous le savez a vu son mandat élargi à l'Ukraine au terme d'un accord intergouvernemental que nous avons signé en présence du président Zelensky vendredi il y a une semaine et demie donc ça c'est sur la vision après comment on le fait on le fait en essayant de combiner un certain nombre de principes d'abord celui du levier à mon avis c'est-à-dire que les ressources vous avez évoqué l'évaluation de la Banque mondiale des 486 milliards d'euros à couvrir évidemment ça ne pourra pas se faire avec uniquement des ressources publiques venant des poches du contribuable européen ou des partenaires de l'Ukraine et donc pour cela il faut à la fois travailler sur les leviers publics les banques multilatérales de développement une banque par définition c'est une institution qui fait du levier et la France est actionnaire de 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 nous avons accordé des garanties de 100 millions d'euros l'année dernière de près d'un demi milliard plus d'un demi milliard d'euros cette année à la BERD à la SFI à la BEI qui permettent justement d'avoir un effet démultiplicateur des ressources qu'on met dans ces institutions faire levier c'est également faire levier du secteur privé et la France a une responsabilité particulière en la matière puisque comme vous le savez sans doute les entreprises françaises représentent le premier le premier employeur étranger en Ukraine et donc au-delà de notre intervention publique par exemple je l'évoquais dans le secteur énergétique la capacité à mobiliser le secteur privé est essentielle à cet égard au-delà de l'investissement de Niel il y a certains entrepreneurs français qui ont fait Capgemini annoncer le doublement de ses effectifs en Ukraine c'est le cas dans d'autres secteurs et c'est le cas évidemment sur la base d'une boîte à outils que à titre bilatéral nous déployons avec la BPI avec les garanties au secteur financier et aux investisseurs à hauteur de 95% par exemple de leur investissement en Ukraine donc c'est faire levier mais c'est également mutualiser et catalyser et là vous avez vu vous avez évoqué rapidement la décision du G7 qui a été prise dans les pouilles et qui va être déclinée de manière technique au-delà de la décision que nous avions prise en européen sur les avoirs en tout cas sur les revenus d'Aubaine liés aux avoirs de la banque centrale russe et cette nouvelle décision devrait conduire à la mise à disposition de 50 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine au-delà de ce qui a été déjà déployé par les Américains mais également par l'Union européenne sur une base multiannuelle avec ce plan de 50 milliards lié à la facilité Ukraine enfin ça suppose de se coordonner vous évoquez ce défi c'est un défi évidemment pour le gouvernement et les autorités ukrainiennes coordination entre le niveau central et le niveau local sur là où il faut investir soutenir réparer c'est un enjeu évidemment extrêmement important pour la communauté internationale parce que il s'agit d'éviter les duplications de faire le maximum avec des ressources quand même qui sont limitées et donc c'est ce qu'on essaye de faire au niveau du G7 dans cette plateforme dont je suis membre où il y a un représentant de chacun des chefs d'État du G7 mais qui s'est élargi aux principaux bailleurs et soutiens de l'Ukraine c'est également un travail qu'on doit faire avec le secteur privé et en européen l'Europe a une responsabilité particulière et ce sera peut-être mon mot de fin en fournissant également une transition à mon ami Hug qui parlera aussi je suis sûr d'Europe évidemment l'Europe a un rôle particulier puisque aussi beaucoup à notre instigation mais évidemment avec tous nos partenaires l'Ukraine a un statut de candidat l'Ukraine va se voir ouvrir également une étape importante la semaine prochaine avec une conférence intergouvernementale qui marquera vraiment l'ouverture du travail systématique et conjoint sur les réformes de ce pays et sur son arrimage évidemment à l'Union européenne et cette coordination doit se faire déjà en européen et avec ses partenaires pour faire levier également de l'aide des autres c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à Bruxelles je passe beaucoup de temps évidemment à Washington mais je passe beaucoup de temps également dans les pays en dehors du G7 ou en dehors de l'Union européenne comme dans quelques jours en Corée par exemple qui doivent être partis de ce plan global au soutien d'Ukraine pour également au-delà des vies politiques de chacun de nos pays et on en connaît en Europe mais on en connaîtra également dans quelques semaines ou quelques mois aux Etats-Unis d'ancrer notre aide dans la durée et je crois que c'est un des éléments les plus difficiles et les plus importants pour assurer la crédibilité à notre soutien voilà je m'arrêterai là et je suis sûr qu'Uk continuera Merci Merci beaucoup Merci pour nous clarifier un peu la vision sur comment conjuguer le cours et le temps long avec effectivement cette priorisation autour des objectifs d'aide et de reconstruction et puis en même temps essayer de consolider de solidifier l'état de gouvernance dans son ensemble moi j'ai eu la possibilité de regarder tous les clusters et les groupes de travail qui ont été montés dans ce cadre des réflexions très pertinentes avec la coordination avec le secteur privé toute l'innovation on parle d'innovation j'aurais peut-être une question à savoir si cet exercice-là mais peut-être que Uke Mangarelli pourra me le clarifier si cet exercice-là de créatif sur la coordination des bailleurs de fonds en temps de guerre reconstruction a déjà été fait sur d'autres théâtres ça m'intéresse parce que je trouve que évidemment c'est aussi dû à l'intense les intenses déplacements du président Zelensky voilà mais on voit que le terrain parle le politique parle au terrain et il y a une compréhension un peu générale au vu de ce que nous a expliqué aussi Tatiana tout à l'heure sur le terrain et comment c'est perçu et voilà et c'est extrêmement créatif c'est extrêmement dynamique évidemment l'Europe n'est pas en reste dans tout cela et je passe la parole à Uke Mangarelli que je remercie pour l'Europe merci si on veut appréhender correctement le traumatisme que vivent les Ukrainiens et l'ampleur de la dévastation économique et écologique que connaît ce pays il faut toujours rappeler surtout quand on parle à des Européens de l'Ouest que le conflit a commencé il y a dix ans et pas il y a deux ans et demi il faut rappeler que depuis entre 2014 et février 2022 il y avait 4 millions d'Ukrainiens qui étaient affectés dans leur vie quotidienne par l'agression russe manque d'eau un jour manque d'électricité le lendemain pas de chauffage la semaine suivante bombardement d'une centrale technique avec de l'amiande qui volait partout je m'arrête là mais il y avait 4 millions de personnes en Ukraine entre 2014 et février 2022 qui étaient affectés encore une fois dans leur vie quotidienne par l'agression russe deuxième chose qu'il faut rappeler également c'est qu'il y avait déjà un million et demi de réfugiés à l'étranger et plus d'un million de personnes déplacées à l'intérieur des gens qui avaient quitté les oblastes de Kharkiv de Donetsk de Lugansk de Zaporizhia pour aller vers Ivano-Franckivsk ou Lviv et donc il faut toujours garder ça en tête si l'on veut bien comprendre encore une fois l'état du pays aujourd'hui c'est quelque chose vraiment qui dure depuis 10 ans et qui donc a un impact énorme sur l'état de la population et sur l'état du pays deuxième chose c'est que la communauté internationale face à cette situation elle doit en premier lieu donner les moyens à l'Ukraine de se défendre fourniture d'armes et de munitions elle doit assurer la survie des populations parce que même si Tetyana qui comme tous les ukrainiens sont héroïques et disent qu'il y a trois catégories de territoires avec dans les deux premières des gens qui ont des vies quasiment normales Tetyana je peux vous assurer que si la plupart des européens de l'ouest vivez dans les conditions dans lesquelles vous vivez à Kiev avec des coupures d'électricité en permanence des coupures de chauffage et compagnie ils ne diraient pas qu'ils vivent dans des conditions normales ou quasi normales comme vous l'avez dit et donc je crois qu'il faut aussi avoir en tête la nécessité pour nous communauté internationale de tout faire pour assurer la survie des gens qui pour une raison ou une autre ne peuvent pas se déplacer et puis il faut aussi tout faire pour éviter la désertification de régions entières puisque c'est l'un des objectifs de l'agresseur russe c'est ce qu'on voit actuellement dans la région de Kharkiv le bombardement constant de Kharkiv a comme objectif essentiel de faire fuir le million et demi de personnes qui vivaient dans cette ville et ils ne font pas des choses très différentes à Kherson ou à Zaporizhia donc pour toutes ces raisons je crois que l'Union Européenne ne peut pas attendre à cesser le feu l'Union Européenne et tous les occidentaux pour intervenir économiquement mais qu'il faut au jour le jour tout faire pour permettre aux gens qui sont sur ces territoires d'y rester et de vivre dans des conditions à peu près décentes alors l'Union Européenne face à cela a déployé depuis maintenant deux ans et demi trois principaux types d'actions d'abord l'aide militaire elle a mobilisé 33 milliards d'aides depuis février 2022 ensuite une aide économique financière et humanitaire elle a mobilisé 81 milliards et puis elle a mobilisé 17 milliards d'aides aux réfugiés dans nos pays donc ça fait un paquet d'à peu près 130 milliards c'est pas mal c'est pas à la hauteur de l'enjeu mais pour les gens qui connaissent un peu l'Union Européenne on n'est pas déçus on s'attendait à pire voilà donc pour ce qui a été fait par l'Union Européenne alors s'agissant de la reconstruction et de la modernisation du pays l'Union se déploie sur deux angles d'abord il y a une facilité Ukraine qui a été mise en place il y a quelques mois qui est doté de 50 milliards qui seront utilisés autour de trois composantes essentiellement d'abord une nette budgétaire d'un montant de 30 je ne sais plus si c'est 33 ou 38 38 milliards d'aides budgétaires directes il y a ensuite une composante de fonds d'investissement 7 milliards qui sera utilisée essentiellement avec dans une coopération avec la BEI et la BERD et puis il y a 5 milliards qui ont été réservés pour de l'assistance technique l'assistance technique ça servirait essentiellement à faire du capacity building avec les administrations publiques de l'Ukraine et ça servira également à aider tous les ministères concernés à reprendre l'acquis communautaire dans le cadre du processus d'adhésion donc voilà 50 milliards autour de trois axes pour les quatre prochaines années c'est ce que l'Union a mis sur la table alors en face de cela les Ukrainiens ont présenté en mars lorsque le premier ministre Schmigal était à Bruxelles ce qu'ils appellent le Ukraine Plan un plan qui est destiné à mettre en place une stratégie de réforme et d'investissement pour les quatre années à venir qui doit permettre le déboursement des 50 milliards que l'Union Européenne a mis sur la table alors dans ce plan de l'Ukraine qui a été encore une fois proposé en mars et en mai le Conseil européen a émis un avis positif sur ce plan Ukraine il y a une stratégie de réforme et d'investissement pour les quatre prochaines années il est prévu donc d'identifier 69 réformes clés je peux revenir dans le détail un peu plus tard s'il y a des demandes et il est également prévu de réaliser au cours des quatre prochaines années une dizaine de plans d'investissement prioritaires et ces 69 réformes et 10 investissements prioritaires sont accompagnés à l'intérieur du plan de 146 indicateurs qui vont conditionner 146 indicateurs qui vont conditionner le déboursement des 50 milliards vous suivez ? oui voilà c'est beaucoup 146 indicateurs quand même oui oui on peut revenir après si vous voulez j'ai un avis là-dessus alors les 69 réformes vont couvrir une quinzaine de secteurs de la vie politique économique et sociale du pays et les 10 programmes d'investissement vont couvrir cinq secteurs prioritaires sur lesquels également je peux revenir après si vous le souhaitez voilà donc où on en est alors en mars-avril l'Union Européenne a déjà déboursé 6 milliards et l'Union a bien précisé qu'il y a quatre réformes fondamentales qui doivent conditionner le déboursement des fonds ce sont d'une part le renforcement de l'administration publique il faut dire que depuis 2014 l'Union Européenne aide à la réforme de l'administration publique le deuxième c'est l'amélioration de la gestion des finances publiques là aussi on est engagé là-dedans depuis 2015 le troisième c'est la réforme du système judiciaire qui est la clé si l'on veut faire des progrès en matière d'état de droit et le dernier c'est la lutte contre la corruption et le blanchiment de l'argent donc voilà ce que prévoit le plan Ukraine concomitamment à la mise en place de ces 69 réformes et ces 10 investissements qui doivent permettre le déboursement des 50 milliards dans les 4 prochaines années concomitamment il va être nécessaire pour les Ukrainiens de reprendre l'acquis communautaire réparti sur 33 chapitres et 6 clusters sur lesquels vont porter les négociations alors comme l'a dit Pierre pas la semaine prochaine mais le 25 donc si je ne me trompe pas le 25 c'est plutôt dans 15 jours on espère tous qu'une conférence intergouvernementale va lancer officiellement les négociations d'adhésion avec la Moldavie et l'Ukraine la semaine dernière vendredi les représentants permanents à Bruxelles au sein du Co-Repair ont donné leur accord de principe pour que les négociations démarrent comme d'habitude les Hongrois ont essayé de ralentir toute cette affaire au motif que les Ukrainiens ne respecteraient pas les droits de la minorité hongroise ce qui est une blague ahurissante mais là aussi je peux y revenir plus tard si ça intéresse certains mais il y aura en principe le 25 une conférence intergouvernementale qui permettra donc après avoir un accord officiel du Conseil européen sur le cadre de négociations de lancer les négociations alors tout cela va démarrer avec le cluster que l'on appelle les fondamentaux le cluster des fondamentaux couvre comme un grand nombre de vous déjà le savent essentiellement tout ce qui a trait à la réforme judiciaire à la sécurité à la démocratie et puis quelques éléments du type gestion des finances publiques statistiques ou marché public qui se trouvent à mon avis de façon un peu plus étonnante à l'intérieur du cluster des fondamentaux alors la négociation va commencer en ouvrant le cluster des fondamentaux et se terminera lorsque l'on pourra terminer lorsqu'on aura terminé la reprise de l'acquis sur le cluster des fondamentaux et entre l'ouverture et la fermeture du cluster des fondamentaux il sera nécessaire d'ouvrir et de refermer 33 chapitres qui couvrent l'essentiel des secteurs économiques politiques sociaux et culturels dans lesquels nos amis ukrainiens devront reprendre l'acquis communautaire c'est-à-dire qu'ils devront transposer nos lois et nos directives dans leur droit national voilà un peu le travail qu'il devra faire alors face à cela les ukrainiens sont extrêmement bien armés alors en France certains ont dit il y a quelques mois qu'il faudrait des décennies aux ukrainiens pour compléter les négociations d'adhésion en se référant au fait que depuis 20 ans les pays des balkans occidentaux ont une perspective d'adhésion et pour les meilleurs d'entre eux les monténégrins ils n'ont été capables de clore que trois chapitres sur 33 moi je peux vous dire que les ukrainiens sont sur une autre planète il y a trois éléments qui déterminent la rapidité le rythme de la négociation la volonté politique des dirigeants la capacité de l'administration publique à reprendre l'acquis communautaire et l'état de l'opinion publique tel que reflété par la société civile et dans ces trois domaines et là aussi je peux y revenir si vous le souhaitez l'Ukraine est vraiment sur une autre planète et ils ont tous les éléments pour reprendre l'acquis rapidement rapidement c'est quelques années et c'est un peu plus que deux années comme l'a dit le premier ministre Schmigal il y a quelques mois c'est plus que deux années mais c'est certainement pas des décennies comme ont dit certains dirigeants français je crois également et je dis un mot là-dessus que l'Ukraine dans l'Union européenne ne sera pas un poids mais sera un atout pour l'Union européenne alors je dis cela parce que dans la campagne pour les élections européennes en France sur les huit principaux partis il y en a cinq qui ont dit qu'ils s'opposeraient à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne au motif que en gros l'entrée de l'Ukraine ferait couler l'Union européenne là également c'est ne rien connaître à l'Ukraine que de penser cela et ne rien savoir sur ce qu'est l'Ukraine et sur ce qu'est son potentiel alors il ne fait pas de doute que l'entrée de l'Ukraine va nécessiter d'accélérer la réforme de l'Union européenne sur son budget les deux principales politiques la politique agricole commune et la politique de cohésion et le mode de prise de décision mais ces réformes sont nécessaires indépendamment de l'entrée de l'Ukraine tous les gens qui connaissent un peu l'Union savent qu'il est nécessaire d'accroître les ressources de l'Union soit en accroissant les ressources propres soit en passant par un emprunt commun comme l'a proposé Kayakalas tous les gens savent qu'il faudra également modifier le mode de gestion de la politique agricole commune et les fonds de cohésion et qu'il serait souhaitable de réduire le nombre de domaines dans lesquels on recourt à l'unanimité pour étendre le champ d'application de la majorité qualifiée mais l'entrée de l'Ukraine va nécessiter d'accélérer ces réformes ça c'est clair mais dans tous les cas l'Ukraine après quelques années dans l'Union et là je vais faire bondir un certain nombre de gens sera un contributeur net au budget de l'Union et non pas un poids pour l'Union car elle a dans de nombreux domaines un potentiel exceptionnel alors les négociations d'adhésion sont évidemment très liées à ce qu'on appelle la reconstruction et la modernisation du pays et d'ailleurs si on regarde le plan que les Ukrainiens ont soumis en matière de reconstruction pour bénéficier des 50 milliards et le cadre de négociation qui est aujourd'hui sur la table du Conseil on voit on voit que les priorités sont la réforme de l'administration publique le respect des core values l'amélioration de la situation en matière d'état de droit la réforme la décentralisation qui a lieu depuis 2014 mais qu'il faut accélérer pour transférer davantage de pouvoir aux autorités locales et régionales et donc il est clair qu'il y a un lien étroit entre la reconstruction d'une part et le processus de négociation d'autre part je vois que je vous rends nerveuse donc j'ai déjà dépassé mon temps de parole je suppose pas du tout je suis complètement d'accord avec ça c'est à dire que et c'est ce que disait Pierre Elbron tout à l'heure c'est quand on regarde l'aide effectivement on voit que c'est complètement calé sur le processus de préadhésion complètement et le chapitre des négociations on voit tous les chapitres alors moi je vais avoir une question un peu peut-être pour chacun de vous mais la réforme de la justice en Ukraine je n'ai rien vu de nouveau dans ce qui est proposé de la réforme de la justice on est sur les mêmes fondamentaux que ce qui a été proposé il y a depuis des années par l'Union Européenne donc vous dites que finalement ce qui change aujourd'hui de ce que j'entends de votre propos c'est la volonté politique c'est à dire qu'avant sur les questions de lutte contre la corruption etc il y a véritablement des changements qui font qu'aujourd'hui cet acquis peut être pris peut être ancré dans les administrations ce qui n'était pas possible auparavant parce que sinon je ne comprends pas bien je dis un mot et je vais laisser la parole à Tétiana et Pierre il y a eu depuis 2014 en matière d'état de droit et de lutte contre la corruption des réformes considérables je ne vais pas vous dire tout ce qui a été fait la création de Naboo de NAPC de Sapo des organisations anticorruption et qui ont fonctionné et une amélioration du cadre légal bon en matière de réformes de l'appareil judiciaire les choses ont traîné et il y a encore aujourd'hui en Ukraine un grand nombre de juges qui ont été nommés soit par ce qu'on appelle des oligarques là-bas des hommes et des femmes d'affaires soit par des responsables politiques donc il y a encore du travail à faire mais personne ne peut dire sérieusement qu'il n'y a pas des réformes considérables qui ont été faites entre 2014 et 2022 en matière d'état de droit je laisse la parole à mes deux mes deux partenaires Edbron vous souhaitez ajouter quelque chose et notamment sur la préoccupation de la lutte contre la corruption aussi oui peut-être que je ne ferai qu'ajouter à ce que vient de dire Hugues puisque c'est arrêté à 2022 donc ce que je peux dire c'est sur également la période entre 2022 et aujourd'hui sur la base de 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 l'appréciation que je partage tout à fait sur les progrès qui ont été réalisés de manière très importante en fait au cours des dix dernières années ou quinze dernières années l'Ukraine est quand même passée également dans les classements internationaux je pense notamment à Transparency International du 144ème rang mondial au 104ème rang vous pouvez dire évidemment c'est encore loin c'est un progrès très important qui place d'ailleurs l'Ukraine devant certains autres pays candidats à l'entrée de l'Union à l'Union européenne je pense par exemple à la Turquie je pense pourtant également à un certain nombre de pays des Balkans et donc il faut quand même avoir aussi en tête ces éléments de référence il y a également un élément important et auquel je crois beaucoup c'est et que j'observe à chaque fois que je vais en Ukraine et que je discute avec des des ukrainiens des ukrainiennes et des représentants de la société civile c'est la force en fait également et l'alliance en fait entre des réformateurs des gens qui veulent faire progresser la transparence dans le pays une société civile et aussi des gens qui vont revenir du front et qui auront une exigence en la matière très importante parce que finalement ils auront versé aussi de leur sang ou du sang de leurs camarades pour des valeurs qui sont celles en fait de l'Europe et également de la démocratie et de la transparence et donc je crois qu'il y a une alliance objective entre ces forces internes et la communauté internationale dans un rapport aussi où l'Union ou l'Ukraine dépend aussi très largement vous avez été la première à le dire de l'aide internationale pour tenir debout donc d'une certaine manière les discussions quelques fois qui étaient compliquées que j'avais avec le président Zelensky avant le 24 février puisque j'ai eu en tant que vice-président de la Baird le premier financeur de l'Ukraine de nombreux tête à tête avec lui après son élection ne peut pas dire de toute façon je ne vous écouterai pas ou je n'écouterai pas la société civile parce que je trouverai sur les marchés financiers une capacité financier mon pays sans aucune considération d'exigence de réforme donc je crois qu'il y a à la fois ce que disait Très-Mia Huck c'est-à-dire il y a cette dynamique depuis en gros Maïdan qui est très substantielle et il y a également des éléments de nature sociologico-politique et lié à la situation financière du pays et au levier finalement aussi qu'à l'Union Européenne qui sont des profonds éléments de transformation du pays et c'est pour cette raison que aussi le rythme de la négociation qui était évoquée par Huck est difficilement comparable avec d'autres pays qui sont dans un processus d'accession à l'Union J'invite les différents participants à poser leurs questions dans le chat tout simplement à lever le doigt peut-être Tatiana voulez-vous réagir sur ce point notamment sur le je ne sais pas quels sont les gardes-fous mis en place au niveau de la société civile je sais qu'elle est très active en Ukraine sur ces questions de lutte contre la corruption qui ont été quand même un fléau quand même qui a rendu difficile cette question de gestion des fonds en Ukraine oui c'est une question très vaste en fait et oui donc ce qu'on peut dire voilà depuis plus de deux ans de cette grande invasion russe il y a on dit souvent qu'au cœur de cette guerre il y a cette notion de la justice et donc si la société civile à laquelle j'appartiens donc je ne représente pas des services publics mais plutôt la société civile donc si la société civile était très active à partir de 2014 et jusqu'à 2022 donc dans toutes les processus de la société ils mettaient cette pression pas uniquement sur ce gouvernement ou sur ce président qui est actuellement mais également sur le gouvernement et le président qui était là bien avant donc après 2022 donc cette cette soif de la justice cette demande de la justice elle est elle motive tout et chacun puisque justement ce qui est devant nous en fait le prix qu'on paye pour que l'Ukraine tient debout le prix qu'on paye pour que l'Ukraine bouge dans la direction de l'Union européenne donc la question de l'adhésion de l'Union européenne donc c'est aussi important de nous dire pour les gens qui nous écoutent c'est que vue de l'Ukraine ce n'est pas un projet économique ni un projet même je dirais de progrès c'est un c'est un projet existentiel c'est un projet de survie c'est à dire que c'est un projet sécuritaire donc c'est un projet politique tout d'abord et donc aujourd'hui la tolérance par rapport à des cas de corruption et dans ce qu'on appelle les profiteurs des guerres les profiteurs des guerres ont toujours existé dans toutes les guerres ils existent bien sûr aussi en Ukraine mais les scandales médiatiques et donc l'indignation de la société civile et de la société tout court c'est tellement fort parce que justement on paye trop cher pour qu'on puisse vivre normalement pour qu'on puisse continuer cette voie européenne donc il y a cette tolérance zéro en fait par rapport à des cas quand ils sont voilà quand ils sont rendus publics par exemple et donc voilà donc tout ceci tout ceci va va créer il va maintenir en fait la pression sur voilà le gouvernement sur la réforme de la justice et donc voilà sur ce modèle de double pression d'un côté la pression du côté de l'Europe pour accomplir toutes les exigences qui sont là devant l'Ukraine et d'autre part la pression de la société civile et de la société tout court donc notre espoir c'est que cette pression soit suffisante pour qu'on arrive en fait à éliminer les problèmes de fonctionnement qui existent encore qui existent bien sûr merci merci la question est vraiment n'hésitez pas à lever le doigt dans le public je vois des questions qui n'arrivent pas encore toujours ou dans le chat comme vous voulez la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il n'y a pas un statut un peu favorable donner à l'Ukraine en comparaison des Balkans occidentaux qui se voient finalement laissés de côté avec les relations que l'on connaît aujourd'hui entre la Serbie et la Russie qui vont se déployer par ailleurs et finalement diversifier leur coopération est-ce qu'on ne crée pas au sein de l'Union Européenne peut-être une garelli une sorte de favoritisme à l'égard de l'Ukraine avec un désamour pour les Balkans occidentaux qui ont tellement à qui on a refusé finalement en raison de la guerre d'ex-Yougoslavie d'adhérer à l'Union Européenne à une époque où ils auraient pu le faire non non alors la guerre a eu lieu comme vous le savez sans doute dans les années 90 et en l'été 99 avec la paix au Kosovo les guerres étaient terminées et c'est en 2003 lors du sommet de Thessalonique que les États membres ont donné une perspective d'adhésion aux pays des Balkans donc les pays des Balkans ont eu 21 ans pour progresser bon mais il se trouve qu'ils ont à leur tête des gens comme Milorad Dodik à Sarajevo Alexander Vucic à Belgrade je m'arrête là parce qu'il y en a des meilleurs encore des gens qui mangent dans la main de Poutine qui n'ont pas la moindre volonté de démocratiser leur pays et qui en matière de solidarité sur la politique extérieure comme le réclame l'Union aux pays candidats sont loin de satisfaire aux exigences de l'Union et donc tout ceci contribue à expliquer que les progrès ont été lents alors il y a d'autres raisons aussi qui ne dépendent pas d'eux c'est vrai qu'il y a certains États membres de l'Union qui ont été tentés de régler des problèmes bilatéraux en bloquant les négociations d'adhésions c'est le cas de la Grèce avec la Macédoine du Nord maintenant la Bulgarie avec la Macédoine du Nord donc il y a aussi des choses de ce type là mais pour autant on ne peut pas dire que l'Ukraine a été favorisée au contraire il a fallu que les Ukrainiens soient envahis totalement et perdent des dizaines de milliers de vies pour qu'enfin on accepte de voir que depuis 20 ans il demandait le statut de candidat depuis 2004 depuis l'élection d'Yushenko et que depuis 2014 il faisait des réformes à un rythme qu'aucun pays candidat ne peut revendiquer donc je crois vraiment qu'il n'y a pas eu de favoritisme à l'égard de l'Ukraine et que tous les leaders tous les responsables occidentaux ont répété à l'envie que ce serait une merit-based approach et que donc l'Ukraine devrait remplir toutes les conditions nécessaires un pour démarrer les négociations et deux ensuite pour remplir les benchmarks qui détermineront l'ouverture des 33 chapitres et je n'ai pas de doute que l'Union européenne respectera cette merit-based approach donc pour répondre à votre question non pas de favoritisme à l'égard de l'Ukraine au contraire ils payent de leur sang le fait de un jour j'espère faire partie de la famille européenne il y a un dernier point sur lequel vous avez insisté on n'a pas beaucoup notamment c'est cette question de dire voilà il n'y a pas que les moyens financiers finalement il y a quand même la souffrance mentale psychique qui est prise en considération pour ces populations qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles comme vous l'avez dit on demanderait aux Européens de vivre dans ces considérations ils ne trouveraient pas cela normal comme vous l'avez bien expliqué est-ce que vous souhaitez ajouter un mot sur ces centres de soutien de psychologie qui sont si essentiels finalement pour les populations qui vivent cet état de guerre je ne sais pas je crois que c'est Pierre Elbron qui en avait parlé oui je peux en dire un mot et juste pour dire également en complément de ce que vient de dire Hugues Magarelli qu'il y a aussi une conscience géopolitique plus grande du côté européen y compris de la France dans son approche de la politique d'élargissement qui s'est matérialisée également par le discours du président de la République à Bratislava au Forum Globe Sec qui amène à revisiter aussi la manière dont on a déployé la politique d'élargissement au cours des dernières années et des vingt dernières années ce qui n'enlève rien à ce que Hugues disait sur les fabriques un peu démocratiques également ou non démocratiques ou en tout cas peu réformatrices des pays notamment des Balkans où finalement les élites politiques ont souvent eu plutôt intérêt à ce que les jeunes qui voulaient réformer quittent le pays en utilisant une rente politique qui est en fait une rente qui n'est pas alignée du tout sur un projet européen donc il y a une combinaison beaucoup de facteurs différents et je crois qu'il y a un alignement dans le cas ukrainien comme il y avait un alignement d'ailleurs en Géorgie jusqu'à il y a quelques années en faveur du projet européen et qui amène aussi à s'interroger sur la manière dont on applique la politique d'élargissement à travers des incitations positives et négatives aussi qui prennent en compte une approche plus progressive et peut-être moins formelle qu'elle a pu être le cas par le passé sur le sujet que vous évoquez c'est-à-dire la santé mentale on l'a identifiée et je crois que c'est important pour sortir d'une vision purement en fait fait simplement de considération liée à de la construction physique à de l'accumulation de briques et de béton c'est une priorité qui n'est pas évidente dans un pays ex-soviétique ou si les maladies ou en tout cas les questions de santé mentale étaient généralement écartées de même de même la conscience collective c'est un sujet sur lequel la première dame a beaucoup poussé et sur lequel comme vous le savez nous avons pris un engagement et le président de la république a pris cet engagement également au moment de l'assemblée annuelle du conseil de l'Europe de création de sens en traité mentale dans le pays on en soutient près d'un tiers déjà et c'est de la création de centres adossés à des établissements hospitaliers et j'y passe beaucoup de temps avec le ministre de la santé également pour que cette priorité qui peut paraître une priorité de plus long terme puisse être traitée aujourd'hui parce que en fait il s'agit évidemment d'un sujet fondamental et d'un sujet fondamental également en termes économiques et de réinsertion également d'hommes qui reviennent du front mais également d'enfants qui sont orphelins et qui ont vu quelquefois leurs parents mourir devant leurs yeux et je passe sur tous les exemples auxquels j'ai pu être confronté au cours des derniers mois de ce qui est mon travail également c'est très important là j'ai une question et je remercie d'être parmi nous de Pierre Duquen quid des difficultés avec la vision des émergents pour éviter de dire le sud global alors qu'est-ce que on a l'excellent de Pierre Duquen qu'on remercie infiniment d'être parmi nous oui j'aimerais bien répondre à Pierre que je salue mais il a raison j'étais il y a quelques semaines à une réunion régionale en Jordanie et tous les arabes m'ont dit mais est-ce que pour vous une vie arabe vaut autant qu'une vie ukrainienne est-ce que vous vous élevez autant lorsque le droit international ou même le droit humanitaire international est violé dans certains pays du Moyen-Orient ou en Afrique que vous le faites quand les Russes violent le droit international en Ukraine et ma réponse c'est que non c'est vrai qu'on a il faut le dire un double standard qui explique qu'on a de grosses difficultés à rallier les pays émergents d'Asie d'Amérique latine et d'Afrique au soutien que l'on souhaiterait voir le monde entier apporter à l'Ukraine face à l'agresseur russe donc oui Pierre a raison il y a un problème qui est dû à mon avis encore une fois au double standard qu'un certain nombre de nos responsables applique quand il s'agit de dénoncer les atteintes au droit international Pierre Elbron vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non mais je crois que tout a été dit par Hugues c'est un des sujets un des enjeux au cours des derniers mots autour du processus qui a conduit au forum sur la paix en Suisse où il y a quand même une représentation assez large évidemment les Chinois n'étaient pas là mais on est arrivé et on a essayé également de mettre à disposition de l'Ukraine également notre pouvoir qui est quelquefois modéré au moins modeste mais d'influence en Afrique en Amérique latine en Asie pour que certains de ces pays participent également au sommet de ce week-end donc c'est c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à construire dans la durée et qui n'est pas évident c'est-à-dire qu'il n'est pas évident également parce qu'on a découvert au cours des derniers mois combien le réseau de désinformation également russe sur beaucoup de ces continents est puissant et en plus trouve un terreau favorable avec l'instrumentalisation d'une histoire quelquefois très ancienne et donc qui peut conduire sur les sujets de sécurité alimentaire sur les sujets aussi de notre aide à l'ouverture du corridor également de la mer Noire à une contre-argumentation qui même si elle est complètement dénuée de tout fondement trouve un terreau favorable parce qu'elle joue sur les narratifs de néocolonialisme donc ce n'est pas facile mais ça suppose également de notre côté de s'équiper à la hauteur de l'équipement russe également qui est déployé je vois en Afrique avec des sommes très importantes investies pour tenir le Spoutnik local et l'influence dans des villages quelquefois perdu on se disait ce sujet et nos arguments démocratiques ont une puissance qui se révèle naturellement ce n'est pas du tout le cas et on le voit également dans ces zones et dans les pays émergents voilà écoutez merci difficile de conclure sur un débat aussi passionnant avec des intervenants de cette qualité je pense que la dernière question de Pierre Duquenne nous donne un peu des pistes d'orientation aussi sur d'avenir sur travailler sur la vision avec les d'autres pays émergents je voudrais remercier tout particulièrement nos intervenants Tétiana Orgar-Korva qui nous a fait le plaisir l'immense plaisir de nous partager sa vision du terrain un grand merci parce que je sais que les connexions étaient loin d'être faciles et que vous avez là-dessus été très coopérative et merci c'était très intéressant Hugues Mingarelli un grand merci encore pour votre présentation et votre participation Pierre Elbron grand merci belle continuation pour votre mission au conseil importante remercier aussi tous les étudiants de l'ESSEC qui sont parmi nous remercier également ceux qui sont à la manœuvre et qui se cachent derrière leur caméra à savoir Mélanie Berthaud Brigitte Leroux Laura Marcos et Séverine qu'on voit voilà c'était un séminaire très intéressant merci à chacun merci de votre participation et à bientôt pour de nouveaux séminaires et Rénée voilà très bonne soirée à tous au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir Tatiana au revoir Hugues au revoir tout le monde merci beaucoup merci Tatiana merci beaucoup merci à tous C'est parti !